Ok! Très, très, très bon! Bonjour! Rebienvenue au deuxième épisode du podcast Poemos! Oui! Merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre accueil pour notre podcast. C'était mieux que j'espérais. Puis moi, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur de faire un podcast, mais votre accueil a été vraiment super chaleureux. Merci beaucoup, c'est comme apprécié. Comme on n'est pas terminé. Puis, merci à tous ceux qui ont dit que c'était ennuyé de moi. Moi aussi, je vais terminer l'idée. Il veut s'enligner de son podcast. Oui! Ben c'est ça! Fait que tu l'as été l'idée, tu sais. Comment mieux, on ne peut pas mieux faire que ça. On dirait que je ne sais pas où regarder. Je ne sais pas où j'en regarde, je suis désolée. Si j'en avais regardé à des endroits bizarres, ben ouais, c'est ça. C'est un podcast maison là? Ben oui, c'est ça. Puis j'ai envie de faire des reflets. Bon! Alors, comment es-tu? Ben, juste avant, on m'avait dit qu'on ferait notre podcast un peu plus tard que là. Fait qu'on a décidé de le lancer un peu. Je ne suis pas allée à Disney World Record. Mais c'est cette semaine. Là, on est lundi. Bon, entretien. On a quand même des FO. Ah ouais, on a pas mal. On a beaucoup de choses quand même. Fait que c'est pour ça que c'est pas fâchant de le faire d'avance. Tout à fait. Fait qu'on partait FO? Yes! T'en as combien toi? J'en ai un, deux, trois, quatre. Quatre FO. Quatre FO? Cinq. Cinq. Bien, commence. Je vais commencer par ce que je porte. Voilà, ma camise, non, par là. Ma camise, ici, qui s'appelle Olive Top, je pense. Excuse-moi. Vas-y, attends. Il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'il voulait voir, essayer. Donc, voilà. Il y a une petite bordure. Je vais m'attacher. On va vous montrer ma bédaine. Ici, comme tout petit. Un peu... Voilà. Donc, c'est un patron de Madame Fernie Larson qui est Madame Knitting for Olive. Je l'ai fini. En fait, c'est un FO. C'est pas un FO depuis le dernier podcast. C'est un FO depuis longtemps. Fin de l'été dernier. Puis, il me restait juste à le bloquer puis à coudre l'affaire. Fin de l'affaire. Il est dormi là longtemps. Fin de l'affaire. Donc, c'est un patron qui se fait... Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Donc, on commence en rond. La dentelle. Après, ça, on sépare l'arrière, on fait les veilles. Puis, on coud les bretelles. L'affaire, c'est que là, c'est-tu juste de la dentelle ou il y a, c'est que de la dentelle. Il n'y a aucun moment que ce n'est pas la dentelle, mais c'est une dentelle facile. Puis là, c'est ce que je réalise la première fois que je l'aimais parce que je l'ai bloqué cette semaine. Puis, il va falloir que je raccourcisse le bruit tel et que je me trouve quelque chose pour mettre en dessous parce que je vais vous faire un show, je pense que tout le monde va. Je vais mettre mon châle, il faut cacher ça un peu parce qu'il descend très bas puis il descend bas dans les deux barres, le dos aussi, le dos aussi, c'est vraiment vite. Le refaire, je m'arrangerais peut-être que ce soit un peu moins, tu sais, faire plus de corps puis attendre un peu avant de faire les vies parce qu'il monte un peu plus, tu sais, parce que là, tu ne veux pas raccourcir les bretelles parce que tu aimes la longueur que tu as. J'aime la longueur puis j'aime où il tombe. Mais tu sais, je pourrais décider de les faire juste le haut, continuer un peu puis je vais voir. Peut-être que juste avec un bandeau en dessous, ça ne me dérangerait pas tant là. Mais en fait, c'est bien parce que quand je vais vouloir le faire, tu vas pouvoir mettre une idée. Mais il était vraiment le fun à faire. J'ai adoré ça. La dentelle est quand même pas compliquée. C'est un repeat qui se fait, tu sais, c'est tout le temps la même affaire puis qui est assez intuitif. Si tu le vois bien, tu es dans ton matériel fait que ce n'est pas une dentelle que tu t'arraches à taille, même s'il y en a partout partout. Ah oui, le bas que je vous montrais, c'est comme en vaguette. C'est comme en vaguette. C'est comme vaguette même. Voyons, je vous montre mon riz. Voyons! C'est un show weird aujourd'hui. Ça, c'est parce que c'est cousu à la fin. Parce que vu qu'on fait le montage des mailles, puis qu'on part, on ne peut pas avoir le travail. Ça fait le droit. Fait que pour avoir ça, c'est replié puis coulut. J'ai pas eu de plaisir à le faire, ce bout-là. Parce que tout le temps que je compte où tu étais rendu. J'ai vu un podcast en fin de semaine. La fille était avec la façon dont elle m'a dit, ben je me suis mis en un fil de vie où est-ce que je savais que je l'écoute puis vous avez une idée. Mais quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée! Fait que si vous le faites, sachez qu'à peu près à la moitié du temps, la première répétition, encore la moitié, c'est là que vous allez plier puis coudre. Fait que je mettrais un fil de vie là. C'est ça qui crée le vaguier quand tu le recous. Fait que tu ne le recous pas tout le temps à la même place? Ben je le recous tout le temps à la même place. C'est juste que le motif de fait, comme les pieds en deux, ça fait le vaguier. Fait que, mais il faut que vous y pensiez comme au début là, de mettre ce fil de vie là. parce que c'est dans le début du truc. Mais ça aurait été plus pratique. Parce que, pas que c'était impossible, c'est juste que c'était vraiment long d'être sûre que je m'en avais droit. Fait que des fois, je cousais comme ça. Fait que je suis partie croche. Oui, j'en avais, j'en avais. Tu sais aussi, j'aurais pu le mettre avec des marqueurs ou des trucs comme ça. Mais voilà. Puis, la laine, la laine. Elle a changé de couleur au blocage. Tu sais, je veux dire. Ben tu vois, ça paraît moins à l'écran. En vrai, c'est très flacant. C'est très flacant là. Ben regarde, comme ça. Ouais. Elle a vraiment l'air de la couleur de ta camisole. En vrai, elle est plus foncée. Ouais, mais regarde, comme ça, tu le vois là, que plus proche, la caméra est plus foncée. Et puis, c'est ma crème, j'ai été un peu plus tard. Donc, c'est de la Magpire Fiber. La base, c'est Equinox Sport. Qui est une 60% flat. J'ai essayé de traduire dans ma texte. 60% flat, 40% lin. C'est quand même un très, très nice feel. Et la couleur, c'est Eager Beaver. Mais là, je ne savais pas que c'était ça, la composition. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, je veux dire, bon, on va prendre le show. Qu'est-ce que tu fais avec ton restaurant? Je ne sais pas. Peut-être arranger ma camisole pour monter les trucs, pour arrêter de vous montrer. Voyons, je vais peut-être mettre des petits bonnes. En tout cas, tout un show aujourd'hui. Bon, voilà, je mettra les bonnes. Ils sont très belles. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je l'aime vraiment beaucoup. On va juste faire que je figure quelques petits ajustements. Quelques petits ajustements pour apporter. Mais le feel sur mon corps, en ce moment, c'est fantastique. C'est fantastique. Puis, je ne sais pas si on va être plein de voir, mais tu sais, c'est comme brun. Mais il y a comme un peu de bronze dedans. Oui, puis il y a des tweeds un peu lavande dedans. Oui, ça fait tout ce monde. Ah! On les voit! Pour moi, c'est magique, cette couleur. Quand je l'ai vue, c'est pas l'été 2023, c'était 2022, quand j'avais été à DC avec Max. Puis, on est allé chez McPay. Puis, j'ai vu ça. J'ai capoté. Puis, la fille, elle était comme... On ne sait pas exactement qu'est-ce qui crée le petit lavande, parce que, sur la même base, d'autres couleurs ne le font pas. D'autres couleurs le fait, mais pas tout le temps. Fait que, tu sais, j'étais genre, OK, ça veut dire, si je la veux, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix avant que je l'achète. Fait que c'est ça. J'avais pris ce qui restait parce que... Mais j'ai vu récemment sur leur site qu'ils ont une couleur gris, qui ont fait les mêmes flex de lavande. Puis, j'ai voulu en commander. Puis, ça a coûté mes pièces de shipping. Fait que je me suis retenue. Mais éventuellement, par l'heure de la main, je vais aussi prendre. Parce que c'est... Ou faudrait retourner à Washington. Ou faudrait retourner à Washington. Les autres, ça coûte plus cher qu'un shipping, mais... C'est bien plus fun. Plus de laine, c'est plus fun. C'est plus fun. Plus de butique de laine. Ouais, j'aurais proposé ça. J'aurais besoin de laine, on va dire à Washington. Je te pense que peut-être à nos deux petites commandes. Voilà. Voilà. Et si jamais vous allez dans cette coin-là, allez sur le Maltaï, c'est un des plus beaux magasins de laine que j'ai vu, ever. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. C'est mon premier FO. Et ce chandail, en fait, que je porte, qui est... Non, d'autre côté. Qui est le Vindoga. Donc, j'aime le laine ici. Donc, ici, il y a les manches. Et puis, il y a les détails dans le vent. Ici. Donc, c'est le Vindoga de... C'est de qui? C'est de Hannah Mann. J'aime vraiment beaucoup. C'est un chandail vraiment vêté. Puis moi, j'ai acheté cette laine-là, qui est la Blue Sky Fibers. J'ai été en voyage au Minnesota. OK? En fin du mois de janvier. Parce que moi, j'aime ça aller où est-ce qu'il fait encore plus froid qu'au Québec au mois de janvier. C'est beau. Ouais. Donc, ça vient de Minneapolis. C'est une boutique de laine qui s'appelle Stephen B. Et puis, quand tu rentres dans cette boutique-là, t'as l'impression qu'il y a comme une explosion de laine et de couleurs partout. C'est complètement fou. C'est... Mais t'as vraiment l'impression que c'est une explosion. Il y a plein de paliers par terre, je traîne avec de la laine qui débat. T'as l'accroché sur toutes les mains. T'as des règles dans le milieu. C'est... En tout cas... C'est hot. Ça donne un goût d'y aller. Puis, quand j'ai été, en fait, j'avais eu un coup de coeur pour cette laine-là. Moi, j'ai fait cette laine-là. Je ne connaissais pas ça de Blue Sky Fiber. Je n'en ai jamais vu au Québec, je pense. Je n'en ai plus non plus. Puis, il y a les... C'est 100% les roues. Fait qu'elle n'a pas... T'sais, elle n'a pas rien de super spécial, mais il y a comme une espèce de... Là, j'ai plus des chevaux. J'ai plus des filles. C'est ma chandelle. Mais, il y a comme une espèce de petit pose dessus. Mais, je pense que c'est un single, là. Ça aussi, c'est un... On me plaît, là. Mais, il y a un petit pose. Elle est douce aussi. Elle est fun. J'adore la couleur. Il y a comme un... C'est pas juste une tonalité. Non. Il y a comme une espèce de profondeur. Oui. Il y a comme du jaune, du vert. C'est beau. Oui. Puis, le patron est vraiment simple à faire. Il y a une petite dentelle dans le bas, une petite dentelle aux manches. Mais, vraiment. C'est un super beau, vraiment beau. C'est un super bon travail à faire. Très confortable aussi. C'est un crowd. Vu que je ne suis pas grande, je ne suis pas beaucoup de crowd. Parce que les longues, ben, ça me fait moins bien. Mais, ben, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Très confortable. Puis, Minneapolis, vous allez là-bas, aller chez Stephen B. Les grandes voyageuses. Oui. Puis, il y a un autre magasin. Tu sais, Minneapolis, c'est les Twin Cities. Excusez. C'est les Twin Cities. C'est les Minneapolis, puis t'as Saint-Paul. Qui sont bien collés, en fait. Fait qu'il y a Yarn Foria, je pense, à Saint-Paul. Qui est une super belle boutique aussi. C'est sûr que c'est bien de Foria. Oui, il y a une fille qui fait, ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait d'épisode, mais que j'aimais bien son podcast. Puis, elle vient de ce coin-là, je pense. Ça se peut. Ça se peut. Ben, c'est une super belle boutique aussi. Ben, il y a Stéphanie à Minneapolis. Ouh! Qu'est-ce qu'on peut aller? Dans notre chum, j'ai déjà allé voir en tuant, qui est l'hiver. Au Minnesota. On va magasin. Oui. Ça marche. Ça marche. Tout à fait. Je m'excuse de me faire franchir, mais c'est parce que j'arrive pas de m'enfermer. C'est cool. C'est cool. Je suis partie, je dis « ouais, je vais le mettre, c'est un peu... » Mais je vais faire attention à ce qu'on regarde. Puis finalement, ouais, c'est ça. J'ai pas d'autres... Quand elle a enlevé ses souliers en arrivant et qu'il était penché, je me dis « oh, je vais juste regarder là. » Il faut vraiment savoir que j'ajuste. Je vais essayer de pas fou le tousser pendant qu'on parle, mais je m'excuse. Parce que l'affaire, c'est que la dernière fois, quand on a fini, vous, vous avez vu l'épisode une semaine plus tard. Mais on a fini. Le lendemain, on s'est mis à faire colquette. Fait pas mal. Puis ça a l'air que j'avais une grosse bronchite. Je touche du bois. J'ai rien donné. J'ai rien donné à la personne. Mais ouais, c'est ça. Fait que je touche pas mal. Ça fait quasiment cinq semaines. J'en s'espère que... Ben ça semble... Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. Ça sent des pratures. Ben elles vont tousser les oreilles un peu. Faites... Le prochain... Oh. J'ai rien pas vu. C'est un échantillon pour la boutique. C'est un échantillon pour la boutique. Très connu. V-Arkey Everyday Style. là, qui est comme un long tube, voilà, il y en a bien, il y en a bien, il y en a bien. Ma couture elle est pas belle par exemple. Ma couture elle est vraiment accroche. Non mais tu peux dire qu'est-ce que c'est une couture que tu voulais qu'on voit parce que ça donnait... Ben, t'es supposée de l'avoir comme un accroche. Ouais, je sais pas si tu connais. Je vais peut-être la reprendre parce qu'elle est vraiment bien. Ouais, donc c'est tricoté dans le diagonal, à plat, à plat. Ouais, pis après ça on cout, pis c'est essentiellement du point mousse avec des mains glissées. C'est point mousse, c'est rien que ça, avec des augmentations, des diminutions, pour faire ça ici. La bordure en iCord qu'elle est faite au fur et à mesure parce que dans le fond, on commence le projet, le projet par un des deux coins en bas ici, pis l'ensemble là, comme ça. Je l'aime bien, pis la seule chose, pis il y a bien du monde, pis j'ai vu dans les podcasts la même chose, mais je réhère la chose. Le iCord ici, tu le fais sur les côtés au fur et à mesure, il y a aucun stretch, pis je l'ai bloqué selon les dimensions qu'elle dit là, pis je vais mettre sur les lunettes. J'enlève mes lunettes pour les mettre. Tu vois, j'ai l'impression, moi aussi quand je l'ai vu, je l'ai trouvé un peu étroit, il me semble que ça passe. Donc ça passe, pis ça fait beau quand tu l'es pas, mais j'avoue que ça fait… Si t'as juste un peu, moi j'ai pas une grosse tête là. Si t'as juste une plus grosse tête que moi, t'es faite. Fait que je pense qu'il faudrait peut-être, dans les augmentations, en faire un peu plus, pis après ça ajuster au niveau des diminutions, pis ça donnerait plus un effet comme sereine aussi, parce que sereine, il est comme hyper lousse, là. Fait qu'on se pense qu'un grand morée a vraiment une petite tête. Ouais. Mais elle est pas grande, là. Ouais, parce qu'on me gâche plus. C'est pas stylé avec qu'est-ce que je parle, pis ça cache plein. Non, mais regarde-le. Fait pas trop chaud. Il fait pas chaud tantôt, ça va dire. Pis les couleurs que j'ai prises, c'est quelle laine? C'est la laine des garçons, parce que c'est un échantillon pour la boutique. Hum, la orange plus foncée, pis ça, c'est la fluff, dans la couleur marmelade. Pis le genre de petit orange beige, le plus pâle. Ça, c'est Remy's Beach sur la… British. C'est la British, mais je me rappelle plus si j'ai pris sport ou… au fort plein, mais je pense que c'est sport, vu qu'il y a… Hum, ça fait sport. Mais je me rappelle plus. C'est soit la… la fort plein ou la sport. C'est une de deux. Pis ça a pris pas tout à fait un écheveau de chaque lit. C'est tout un bon… un bon projet pour… Toi, t'as des écheveaux à la maison. Pis elle, elle fait, tu sais, elle dit comment le faire. Si tu veux le faire en fade, si tu veux le faire juste une couleur, si tu veux le faire à deux couleurs, mais essentiellement en deux couleurs comme ça. Mais là, c'est que tu changes d'élément. Tu fais un à la photo ou une couleur, tu te changes à chaque fois. Pis c'est ça, ça se fait bien. Ouais. Je l'aime bien. Voilà. Mon prochain chandail. Chandail pour lequel je n'ai pas fait d'échantillon. Parce que, t'sais, moi je l'aime aussi d'échantillon. Pis j'avais un écheveau. C'est la… C'est avec la cascade. Cascade Yarn Eco Plus. Pis c'est vraiment une espèce de gros écheveau gidentesque, là. Il y a 400 quelques yards, je pense, de l'étrage 2, je pense, que je l'aime. C'est de la bulkie. Fait que je te laisse imaginer comment c'était le gros. J'en ai des écheveaux. J'ai deux balles après ça. Ça sert à me disant, qu'est-ce que je vais en faire avant parce qu'il y a des amènes. Mais j'ai fait le crop top de Jessie Mae. Vraiment beau. Donc, c'est vraiment ultra simple comme chandail. C'est vraiment pas compliqué. Ça a dû prendre genre 3 secondes dans la fricotée. Ça m'a pris 5 jours, je pense. C'est pas long. Fait qu'il est ultra simple. Il y a vraiment rien de complexe. On peut faire des réductions au poignet ou pas. Le haut, bon, en ribbing. Et le bas, en ribbing. Ultra simple. Moi, je l'ai faite en fonction de la grandeur que je me suis dit. Ben, j'ai juste un écheveau. Fait que je vais le faire avec la grandeur que ça prend pour l'écheveau. Ben, ça me donne de l'aisance négative. Ok. Mais beaucoup d'aisance négative. C'est correct. C'est correct. Ça, ça, tu l'aimes-tu pareil? Oui, je l'aime pareil. Sauf que je l'aurais peut-être faite. C'est comme pas la grandeur en-dessous. C'est comme deux grandeurs en-dessous, mettons. Ouais, je comprends. C'est pas... Mais oui, je l'aime pareil. Et oui, je l'aime. Je l'aime. J'aimais. Fait que c'est pas ça qui est recommandé du tout, du tout. Non, non. Mais là, je vais aller l'essayer. Imagine, je t'habille différemment. Quick change. Oui, donc voilà. Donc, on voit qu'il y a vraiment de l'aisance négative. Puis, on peut faire des... Viens par-dessus moi. On peut faire des bust-darts si on veut. On peut aussi affiner la taille si tu le fais plus grand. Mais moi, en fait, vu que j'avais déjà de l'aisance négative, c'est correct. C'est correct. Puis la laine, elle est... J'en ai beaucoup. Elle est super le fun à tricoter. Elle est douce. Oui, elle est douce aussi. Puis vraiment le fun à tricoter. Écoute, moi, un projet qui me prend un écheveau, même si tu as un gigantesque écheveau, là. J'aime ça. Hum... Next up. Encore une. Toutes mes FO, ils vont devoir avoir des modifications. Parce que là, je dis, lui, il va falloir que je remonte les brequelles. Lui, idéalement, il aurait été un petit peu plus large. Lui, il aurait été un peu plus large. Puis, ma couture est dégueu. Il fallait que j'ai autrement la refaire. Puis là, lui, c'est que je l'ai faite selon le patron. Mais je ne trouve pas que ça me fait bien. Fait que je vais falloir que je le récassisse, je pense. Fait que... Là, la mesure était assez petite, là. Oui, je sais. Je suis insu. Bonjour. Je vais le voir comme le four. Tu mets... Alors, c'est quoi? Si tu fais pas l'eau, la bordure à 20, c'est pour moi. C'est pour lui. Ah, parce que c'est un petit peu. J'ai l'air d'un enfant qui pense à tout de son père. C'est vrai que tu l'essayais? Oui. Fait que ça, c'est le Robin Beanie de Sari Norlund. Norlund? Non. J'ai réalisé, mais en fait, j'ai dit Norlund. J'entends tout le temps le monde dire. Norlund, flèche à oeuvre. C'est mieux, c'est mieux. Fait que le Robin Beanie, qui est ben, ben simple. C'est une sucre en ribbing, imaginez-vous. Sa particularité, c'est qu'elle part d'en haut, hein, puis on s'en va en bas. Fait que c'est relativement facile le style de la faire. Moins large qu'un patron parce que t'as juste à faire mon augmentation. Merci beaucoup. L'affaire, c'est qu'elle est faite pour être portée avec un méga bureau rebond. Moi, j'aime ça. C'est un peu le genre de même. Mais ça me fait si pas bien. Moi, vu que j'ai une face trompe, ben, c'est pas bon, c'est vrai. Comme, c'est ben trop large pour moi, là. J'ai l'air d'un enfant qui porte une sucre 28 fois trop grande pour moi. C'est pas super, là. Mais c'est pas le modèle qui te fait le mieux. Non. Je pense que tu te vois pire que t'es, là. Je pense que c'est vraiment pas super. Mais c'est pas le modèle qui te fait le mieux, effectivement. Pis je l'ai porté cet hiver, là, tant que j'avais besoin. Fait que je le crois, mais... Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire pour la modifier? Je vais juste raccourcir tout ça. Fait que je pense que je vais te défaire... Bon, ça... Je vais te faire le bind-off. Ma bordure va être moins intense. T'sais, parce que je pense que si ma bordure est plus comme ça... T'sais, tu vois que ça va être moins pire un peu. Ouais, effectivement. Mais là, t'aimes pas ça, mettons, avec l'espèce? Ouais, c'est se lâcher. Ça fait juste... Non, mais t'sais... Dépendamment comment la laine arrêter, ça l'effet... Non, elle est trop rigide. Elle est trop rigide. Ouais, ça marche pas. Elle est trop rigide pour faire ça. Pis t'sais, c'est bloqué pis ça a beaucoup relaxé. C'est pas une laine pour ça. C'est pas une laine pour ça. Fait que... La laine que j'ai prise, c'est la... C'est un mohair de la bien-aimée. La couleur, c'est rose quartz. Pis la couleur de fond est blanc. C'est la Raw World Company. Oh! Ça, t'as c'est mis? T'as fait ça? Ou Lighthouse by the Sea. Tu l'as acheté qui, la Raw World Company? Si je l'avais acheté à l'ouverture de la boutique de garçons, j'avais acheté des bulles pour faire ça, justement. Hum... C'est Lighthouse by the Sea. Je suis pas mal certaine. Hum... C'est une base... 100%... Corée. C'est un mouton de la... Qui est-ce qu'on a fondé dans la vraie taille. C'est L-L-E... C'est un peu similaire au East Region qu'on a ici, j'ai envie de dire, la texture, là. Ben moi, je... C'est comme... J'ai allé spotter, tu sais, la laine de voir la compagnie, là. Je... On va en avoir une nouvelle version. Je... Est-ce que tu sais que je l'ai vue sur Instagram? Ben je veux dire, oui. De la compagnie, là. Hum... Pis... T'sais... Je pense que pour... Regarde-toi, ça te fait bien. Ben oui, mais... Encore là, t'sais, c'est comme... Pis c'est pour ça qu'ils restent mon petit fil ici, parce que j'essaie que je vais prendre leur devant. En fait. C'est parce que ici, j'ai comme ma couette. Ah! Ça fait... Ça fait drôle! Ben oui, non, mais ça fait... Moi, vu que j'ai la face plus ronde... Ouais, c'est ça. Des gros bords, ça me fait quand même... C'est ça. Moi, j'ai juste l'air une petite fille qui... C'est ça. Anyway. Fait que je vais juste... Mais ça, c'est pas compliqué, là. T'sais, je vais la raccourcer, je vais faire un bind-up, puis après ça, on va être correct, là. Pis t'sais, quand j'ai vu... Ben c'est vraiment pas compris, t'as pas à refaire quelque chose. Non, c'est ça. C'est ça. Pas à refaire quelque chose. Pis quand j'ai vu ça en magasin, j'ai dit, ouais, ben c'est ça que ça va devenir, pis c'est devenu... C'est à la hauteur de mes espérances, comme... Parce que si... J'ai oublié ma balle de restant du mohair, mais il est vraiment intense, là, le mohair, quand tu le regardes dans les chevaux, là. Il est hyper variegated, là, il y a des petites couches de couleurs. Pis c'est sensé, là, les couleurs. Pis je tripe tout le mohair, là, on s'entend. Mais avec style en fond, je trouve que c'est magique. Je suis en amour. Fait que ça, ça va se faire réparer. Pis pour apprécier la Rollo Company, par exemple, pour aimer l'analyptique, c'est poli. Non. Mais j'aime ça. C'est crunchy, pis ça pique, là, à la limite, là. Comme quand j'ai chaud un peu, là, ici, ça me pique. Tu vois, moi, on dirait que ça me pique jamais. Tu sais, je suis capable de dire que c'est pas doux, là. Ouais, non, c'est pas doux. C'est pas doux, mais moi, j'aime ça. On dirait que j'aime ça sentir ça, tu sais, sur ma peau, là. Ouais, moi, ça me dérange de moins en moins. Ça, comme je te l'ai dit, à un moment donné, j'allais porter cet hiver, pis je suis allée marcher, pis, tu sais, j'ai eu un peu chaud pis ça piquait un peu d'ici, ici. Fait que... Mais c'est ça. C'est une magnifique laine, mais... Pensez pas que c'est doux, à l'époque. C'est rustique. C'est rustique. Même avec le mohair, c'est pas comme si le mohair n'a pas douci, pis pourtant, c'est un mohair hyper fluff, hyper doux. Il n'a pas douci pour deux secondes. Fait que... Mais si vous aimez le crunchy, c'est bon. Très bien. Alors, au dernier podcast, j'avais commencé le Petal Crop Party de Samantha Paguerin, pis j'avais des faits devant vos yeux, parce que j'étais pas satisfaite. Ouais, j'avais des faits. Alors là, il est terminé. Je vais pas l'essayer, parce qu'il y a un coup de bout de dentelle. Mais il est terminé. Mais tu l'as tricoté sur moi la vitesse de l'éclair. Ça m'a pris deux semaines de faire. Il était tellement le temps à faire. Parce qu'on a filmé, on s'est revu la semaine d'après, pis tu avais passé les manches, j'étais comme... Ouais. Fait que c'est ça, je l'essayerai pas, parce que vous voyez, il y a deux bandes de chaque côté, pis les autres aussi. Pis ça suit l'exhibitionnisme. Ouais, de dentelle. Je l'avais ri en conséquence pour l'heure du prochain tournage du podcast, et je le porterai. Je disais tantôt, c'est quand même... Je pense que c'est mon chandail préféré, l'été maintenant. Ici. En fait, c'est ça, il y a de la dentelle ici en avant. Je vais vous montrer. Comme ça ici, qui descend vraiment trop long. Puis, sur le côté, en fait, c'est... Je sais pas si on le voit. Mais, il y a le jersey, pis il y a de temps en avant, juste un petit rang de point mousse, mais ça fait un petit détail que j'aime tellement. On dirait, là, ça me fait penser quasiment à une cote de maille or. Ouais. C'est vraiment... C'est doux, c'est... Le drapé de ça est incroyable, là. C'est juste tout mou. C'est du luxe. Ah oui, vraiment. C'est du luxe amortable. Ouais, il est magnifique. Ouais, il est magnifique. J'ai regardé un écheveau, je pense que c'est quelque chose comme 36$. Mais ceux qui restent, là, parce que je l'avais mentionné dans le jour, c'était The Trail Healthy Yarn, puis Cabot Trail. Il en reste dans quelques boutiques au Canada, pour le commander en ligne, j'en ai pas trouvé au Québec. Mais c'est discontinué, ils font plus cette laine-là. Si vous en trouvez, prenez-la. Ouais, c'est ça. Si vous en trouvez, puis vous en voulez, prenez-la, parce que c'est discontinué, ils en feront plus. C'est magique. Tout à fait. Fait que... Puis, je pense que c'est 4... Non, c'est pas vrai. C'est 800 yards pour 36$. Oui, c'est du lace. Fait que moi, ça m'a privé des cheveaux de faire ça. Je veux dire, c'est super, hein? Non, c'est vraiment pas super. C'est un luxe que ça... C'est les deux cheveaux de deux couleurs, fait que je pense que ça, on le voit. C'est beau. On le voit. Il y a comme... des fois, c'est comme pousse le gourd, des fois, c'est pousse le jaune qui ressort. Mais, je disais tantôt, c'est mon chandail préféré d'été, puis on dirait que j'ose pas le mettre. Tu sais, quand t'as un chandail préféré, puis que tu veux pas le porter parce que tu veux le... Tu sais, regardez... T'as peur de le mayaner. Mais non, je vais le porter. Simplement, je pense pas, ça va être mon chandail d'été, là. Avec une jute, puis... Ça va être ça, ça, c'est l'été. Je l'aime énormément. C'est trop beau, là. C'est trop beau, là. Pis là, on parlait de laine rustique. Ben ça, c'est à peu près le contraire, là. C'est... C'est genre... Ouais, c'est pas mal l'opposé. Du spectre. À quel point c'est doux. Pis là, vous verrez peut-être mes petits fils, qui... On peut penser qu'ils sont pas rentrés. Mais non. Ils sont tous rentrés. C'est juste que la laine est tellement douce et glissante que j'ai peur de couper pour l'instant. Ben, je pense que je vais le porter à quelques reprises en essayant de cacher mes fils à l'intérieur. Pis je vais... Je verrai après comment ça réagit, là. Parce que... J'en fais le plus gros enjeu de tout. C'est rentrer tes fils, là. Ouais. Parce que... Ça veut juste glisser. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais j'adore le chandail comme tel. Le patron est incroyable. Moi, je capote dessus, là. J'adore ce patron-là. Pis combiné avec cette scène-là, c'était comme le match parfait, je trouve. Pis t'as comme un parfait mix d'intérêt. Ouais. De... T'sais comme... Ouais. T'as un rang avec des petits peurs bas. T'as un rang avec... T'sais, t'as un bout avec la dentelle. Après ça, t'as un peu dans le jersey. La dentelle est super simple. T'sais, c'est tout le temps la même chose qui se répète. Tout le temps, 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 tout le temps. Tout le long. Fait que c'est pas compliqué. Fait que t'as... Le bout relax, qu'est-ce que c'est du jersey. Après ça, t'as... Ok. Tu vas faire un petit peu de sang vert. Après ça, tu vas faire un peu de dentelle. Pis ça... Pis... Quand tu vois la dentelle commencer, tu veux tout le temps faire... Ok, juste encore. Je veux juste le voir un peu. Juste la prochaine étape. Juste le... Ah ouais. Ça se fait quand même très rapidement. Très bon. Gros coup de coeur pour cette chandelle. Très joli! Hum... Il est terminé. Il est terminé. J'allais terminer hier soir. Un autre échantillon. T'sais, vous allez... Vous allez avoir souvent parce qu'on est assez corrent. Ceci. T'sais, ça donne des idées pareilles. Un petit châle qui s'appelle le Nettie's Curve de Lily Kate Makes. Fin 2. Ha ha ha! Deux châles, l'un en-dessus l'autre. That's it! Hum... C'est un petit châle qui se veut. Un petit châle de dé-cute. Je pense pas que ça donne beaucoup de chaleur. Je pense que c'est surtout une accessoire mode. Hum... Il est fait en quoi? Il est fait avec la laine Trio 2 de Lise Gare. Et la couleur... Sky. Pis, c'est une laine, je sais pas si... C'est une laine... Hum... Hum... On va pas très bien, mais... C'est comme... Il y a huit... C'est huit... Plis. Ouais. Ensemble. Pis, c'est comme, mettons, il y en a six bleus pâles, pis deux bleus foncés. Fait que ça crée comme un espèce de... Mais tu vois, je... Je vois un peu, mais c'est vraiment subtil. Ouais. En fait, ça crée de la profondeur, mais tu vois pas les deux couleurs, mais tu vois comme... Non, c'est ça. Mais dans la balle, tu vois un peu plus... Tu vois un peu plus... C'est la partie... C'est... C'est... Un maximum... Là... Faut pousser sur ma face, non? Je veux plus focus sur la main. Ouh! 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 C'est très... Légèrement... Spiny. Fait que ça se quitte. C'est facile de plier entre deux brins, pis de... De pas tout tremble. Ça m'a... Ah! Ben pas... Je veux dire, ça m'empêcherait pas de tricoter avec, parce que j'ai adoré la laine. Hum... Mais c'est à savoir. Là, si vous avez vos aiguilles, mettons, des railleurs railleurs, hyper chères, vous avez tout le temps à prendre. Je suis la moitié des railleurs. Bon. Prenez pas ça. Non. Mais pour le reste, c'est vraiment bien. Pis c'est une laine qui est... Hum... J'ai pas l'étiquette, donc je sais pas les pourcentages, mais c'est coton, lin et liocel. Donc, ça a un côté un peu brillant. Hum... C'est vraiment pas... Chouette. Non, brillant. Juste un peu. Oui. Juste un peu. En fait, c'est les deux filles foncées qui sont comme brillantes. Pis le reste, c'est plus humain. Ouais. Hum... Ben voilà. C'est un char qui se tricote. Comme... Il va. Et ici, on s'enlève jusqu'à la moitié, en faisant des augmentations juste d'un côté. Pis ensuite... on a perdu dans les dimensions. Ben c'est qu'il y a comme... T'as une bombe en milieu. Ouais. Y a une bombe en milieu. Mais avant la bombe en milieu, il y a comme... le char, il y a une shape un peu... un boom ride. Ça fait qu'il y a des short rows. Il y a des rangs raccourcis dans le milieu. Il y a des rangs raccourcis avant de faire l'espèce de... de colonne vertébrale du milieu. Pis après la colonne vertébrale. Je l'appelle le même parce qu'elle, dans le patron, on l'appelle le spine. Hum... Le spine, ici, dans le milieu, c'est... Dans le fond, c'est des rangs angelisés. Pis là, le dernier, tu t'en vas prendre le plombone de quatre rangs plus bas. Fait que ça fait comme replier. Est-ce que ça serait facile de l'agrandir? Hum... Oui. Mais il faudrait prendre en compte les short rows. Mais ils ne sont pas compliqués. Parce que moi, quand j'ai eu ce poids-là, je m'inspirais plus grand. T'sais, le temps que tu continues de l'agrandir, tu mets autour de ta taille pis ça fait un pari. Oui, vraiment. Ça fait sens. Pis c'est surtout dans cette fibre-là. Oui. Mais... Oui, je sais que c'est pas ça. Non, non, mais... Oui, ça se ferait. Pis en fait, tu pourrais aussi le faire. Si on parle de short rows. Si tu voulais. T'sais, si t'as moins de âge que moi, si t'as grand barge, tu peux mettre autour de ta ta taille aussi. T'as de l'air en prison. C'est super simple comme patron. C'est tout le temps à mettre dans ta taille, mais tu commences pas et finis pas. Mais ça, de la même façon. C'est tellement simple que... S'il figure les trottées. Genre, arriver en plein milieu durant, c'est... Non, ça marche pas. Des fois, j'avais des sections dans lesquelles je m'étais décalée. C'était trop facile. Fait que c'était trop intuitif. Ouais, ouais, on dirait. Fait que... Mais à part ça, si vous avez pas la capacité d'attention d'un poisson rouge, vous devriez être correct pour le faire. C'est vraiment... En fait, c'est juste des... Tout le rang au complet, c'est tout le temps jeter deux ensembles dans un autre différent. Essentiellement, ça se fait bien. C'est ça. Il n'y a pas de Make One, il n'y a pas de... C'est juste deux ensembles. Il y a un autre. C'est ça. Et c'est ça. Nettie's Curve. Nettie's Curve. Nettie's Curve. C'est un petit beurre. En fait, ça a été publié dans le Pompomag entre nous. Bon, ça c'est le devant ici. On a une petite manche avec la peau. Donc, ce côté-ci sont pâles. Et ce côté-ci sont foncés. Et puis, le dos magnifique, je trouve. C'est vraiment... Ouh! Puis on voit un peu de demi sec dans le dos. Quand je l'avais vu, je l'avais vraiment aimé sur ma trombe. Il m'intimitait un peu. Je n'avais jamais fait de l'intertiaire. Je n'avais jamais fait de deux couleurs sur tout le chandail. Mais finalement, ce n'est pas le patron le plus simple. Mais ce n'est pas le plus complexe non plus. Ça se fait bien. Ce n'est juste pas un patron de voyage. Parce qu'à un moment donné, tu joues avec trois balles de laine. Et moi, quand je jouais avec trois balles de laine, j'aime ça. En fait, t'installer. Ouais. Après, on est ça. Je vais aller l'essayer. Parfait. J'ai-tu la pause si tu veux. Parfait. 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 Sinon, je ne ferai pas. En tout cas, on verra au montage. Magie du montage. Voir ce que je vais garder. Comme fact. C'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre qui s'appelle Amalia. Et c'est le nom de ma nièce. C'est la première fois que j'en ai ce nom-là. Et je fais ça dans les mots. Voilà. Ma nièce s'appelle Amalia aussi. Et c'est le chandail. Donc, voilà. Je n'en porte. Et normalement, ça, c'est le nom de ma nièce. Ouais. C'est vraiment cute. Puis les petites manches aussi avec le petit... J'ai choisi la laine. Hum... En fait, j'ai trouvé la laine. Tous, tous. En premier. J'ai un peu coeur pour la laine. Puis j'ai décidé de faire ce chandail avec. C'est de la toille des yarns. C'est des personnes qui viennent de Baltimore. Il y en avait, je pense qu'il en reste encore un peu à la Maison Tricotée. Ah oui? Ouais. C'est lui que je l'ai acheté, non? C'est lui. C'est lui que je l'ai acheté, non? C'est lui que je l'ai acheté quand il est allé là-bas. Non, quand j'ai été là-bas. Celle-là, je l'ai acheté à la Maison Tricotée parce que c'est eux qui l'avaient. Puis c'est là que je l'avais vue. Puis j'ai été à Baltimore par la suite. Puis j'ai écrit à la fille pour dire, « Hey, est-ce qu'on peut acheter votre yarns? » Elle dit, « Non, on n'a pas de magasin ici. Mais si tu veux, texte-moi quand tu seras ici. Puis tu viendras visiter notre atelier. » C'était vraiment gentil. Fait que j'y ai été. Donc j'ai visité leur atelier. Puis bien, j'ai acheté de l'avènement là-bas. Puis quand on est allé à Reinbeck, elle était là qu'elle se rappelait de toi. Oui, elle se rappelait de moi. Elle était super gentille. C'est cute. Je l'aime beaucoup. Puis en fait, souvent, eux, ils font pas uniquement ça, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, ça s'appelle « polite » parce qu'ils prennent deux brins puis ils les tournent vraiment ensemble. Donc, c'est deux brins. Puis bien, ici, c'est un brin de blanc et un brin de mauve. Puis de l'autre côté, c'est un brin de gris très foncé et un brin de mauve aussi. Fait que c'est presque toute leur blaine, c'est comme ça, mais ça fait un effet que j'aime beaucoup. Puis dépendamment si c'est deux foncés, deux pâles ou deux très contrastants, puis les effets sont vraiment différents. Je trouve qu'elle l'air, même dans les couleurs de rouge ou orange brulé, ils sont très vraiment incroyables. Ils font, mettons, un blanc avec un de cette couleur-là à chaque fois-là. Ouais. Je les aimerais vraiment beaucoup. C'est... Puis les effets sont super gentils aussi. Ils m'ont fait visiter dans la commune. Ben oui, ils le savent même pas. Non, non, c'est ça. Ah, ben, tu me t'as extraitier drôle, ouais. Fun. Puis le chandail, ça aussi, c'est... La seule chose, pas que j'aime moins, pas que je regrette, tu sais, je le referais pareil demain matin. La seule chose, c'est que la laine, je veux pas, c'est pas de la laine d'été. Non. Pas du tout. Puis c'est un chandail, elle marche pas, puis elle marche pas. Elle peut ouvrir pas une marche pas l'hiver. Fait que c'est un chandail de printemps-automne. Ouais. Ouais, je comprends. Fait que c'est pas de la laine d'été du tout, du tout, sauf que, je sais pas, pour moi c'était le fit parfait de ce chandail-là. C'est ça que je voulais. Je l'ai fait même. Je suis très heureuse. Moi, je porte souvent des T-shirts même l'hiver, puis j'en ai un T-shirt d'hiver. J'ai un T-shirt d'hiver, puis c'est un de mes projets les plus portés. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai terminé ma récemment. Ah, j'ai aucun pas restant. Que vous avez aimé la dernière fois. Maintenant, il est terminé. Mais la propriétaire l'a pas encore. La propriétaire l'a pas encore, parce que, je voulais vous montrer. Puis il reste à poser les boutons, parce qu'on en trouve un peu plus de boutons qui les contenait. Jusqu'à ce qu'il y a un... Je fais comme... Oui! J'ai des vraiment beaux boutons qui donnent sur mon... Je pense qu'il y a maintenant, il s'appelle le Everyway Shower, d'Andrea Murray. Mais moi, je l'ai fait d'entendre, il s'appelle le Home Shower, Home Shower. Comme en colorway, c'est un genre de grande étoile rectangle, avec des chevrons. Puis tu peux mettre des boutons. Il y a comme 18 boutons dessus. Tu peux les attacher de plein de façons différentes. Tu peux faire un shot, tu peux faire un poncho. En fait, en 2016, c'était All The Rage, on le voyait partout. Puis je l'ai fait. Puis un, il était... Dans le temps, je tricotais plus serré. Fait qu'il était un peu juste pour pouvoir faire poncho. Trop beau pour faire un shot. Puis j'ai pris du poids depuis. Fait que là, c'était même plus porté en poncho. Fait que là, j'ai 18 boutons, coconuts, hyper beaux, qui dormaient plus. Puis là, j'ai fait... Il me semble s'offre très. Il me semble s'offre très. Puis si je veux leur porter un moment, je n'avais pas s'en amoureux. C'est pas grave. Puis je les ai envoyés à la salle, puis ils étaient comme « Ouais, c'est les boutons que j'aimerais avoir là-dessus. » Donc sûrement que ce soir, je vais installer ça. Mais, on va voir le florescence cardigan de Gabriel Vézina. On va voir. C'est vrai. J'ai terminé. Fait que la belle hortelle sur le manche. J'ai fait exactement le patron. La seule différence, c'est que ma soeur est grande. Fait que j'ai fait un peu plus long de manche. Puis elle m'avait déjà dit qu'elle voulait plus long que le patron pour le corps. parce que le patron est un peu croûte. Puis ma soeur, elle voulait plus long. Donc, on l'a fait. Je suis allée au bout de ma laine. Il me reste un mètre. Wow! Un mètre. Fait que je pensais me rendre à neuf boutons. Finalement, je pense que j'en ai sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais. Sept boutons. Je peux le sortir de l'écran et vous le laisser dire. Parce qu'il me freine. Fait attention à ton décolleté, par exemple. Ouais. C'est comme le thème du jour. C'est comme le thème du jour. C'est comme le thème du jour. Tu sais, même celui-là que j'ai présentement, c'est de le refaire, je l'allongerais un peu. Dans le bas. Parce que le bas est vraiment très, très, très court. Oh mon dieu, le blocage est vraiment relaxé. Ouais, j'aime ça. Wow! C'est quand je l'avais essayé au début, tu sais, parce que c'est la grandeur, une grandeur plus petite que ce que j'aurais fait pour moi, tu sais. Mais finalement, tu sais, là pour moi, les manches sont riques. Mais tu sais, en même temps, c'est ça qu'elle voulait. Elle voulait le petit. Ouais, elle voulait le petit. Le petit. Parce que dans le fond, elle l'avait vu à la boutique chez Tiffany. Ouais. Puis elle l'avait capoté chez Twisted. Fait que, ben génial. Je pense que j'ai donné des mots à faire. Je pense que je vais regarder. Je continue dans ma thématique de choses que ça se peut que j'aie besoin de reprendre. Je pense que mon bind-off, il est un peu simple. Fait qu'on va voir sur elle, mais moi, sur mes hanches, je ne pourrais pas attacher le dernier bouton. Fait qu'on va voir sur elle. Ouais. Mais, voilà le petit détail. J'ai bien aimé inventer le téléphone. C'est comme un... Voilà. Excusez-moi. Ah, tes souhaits. Toi, moi, je tousse. Toi, moi, je t'aime. Bon. Donc... C'est pour ça que tu as tricoté un peu le poil de chien dedans. Ouais. Mais ne pas jouer ça un peu. Parce que la laine que j'ai pris, c'est la Wool of the Indies de Netflix. Ok. C'est une laine... Je ne peux pas dire qu'elle est douce. Je ne peux pas dire non plus qu'elle est piquante. Elle est sèche. Elle est sèche. Oui. Je pense que c'est ça le modèle. Elle est sèche. Elle est pas piquante, mais elle est très douce. Mais elle est très collante. Fait que c'est comme... Les fils, là, quand j'allais bloquer, je ne l'ai pas shaké un peu. Mais ils ont comme un peu filtré sur eux-mêmes vraiment fascinant. Fait qu'elle est vraiment grabby, là. Fait que les poils de chien, là, ils étaient comme... Yup. C'était comme un aimant poils de chien. Fait que voilà. C'est un top down. Elle pleut parce qu'elle était là. Elle est pas stiquée. Ça se pourrait se faire stiquer. C'est pas fait. Hum... Je l'ai pas faite. Puis j'ai fait la grandeur 6. Hum... Quoi d'autre? Ce que j'aime, c'est que la bande de butonnage, elle est faite au fur et à 9 heures. Qu'elle se tricote. Je n'ai pas à la reprendre. C'était bien, bien fun. Puis c'est juste des coques, là. Puis elle dit comment mettre les boutonnières. Puis c'est le fun parce qu'elle dit, ben quand t'arrives de l'autre côté, mets-toi un marqueur, là. Puis c'est là que tu poses ton bouton. C'est bon. Merci. Comme ça, j'aurais pas à calculer. Je vais juste aller mettre mon bouton dans cette main, là. Hum... C'est chaud. Je suis bien. J'espère qu'elle est bien devant. Puis qu'elle ne trouvera pas que c'est trop piquant. Ben non. Puis... Elle va juste être reconnaissant. Je suis orange aujourd'hui. C'est un petit peu de noir. Ah, puis la couleur, c'est Persimmon Heather, je pense. Soit ça ou... Cinnamon Heather. C'est un niveau. Mais je pense que... Je suis pas mal sûre que c'est Persimmon. Puis t'sais, on voit la petite variation de couleur, là. Magnifique! Et je l'ai, euh... Spit splicé à chaque fois que j'avais à changer un écheveau. Ouais. Ça fait la laine parfaite pour ça. Ouais, ouais, vraiment. Fait que... J'avais pas beaucoup de fil à remplir comme ça. Là, j'ai gardé mon petit fil ici au cas où il faut que je repasse mon bain dessus. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il est juste un peu serré. Si... Normalement, j'aurais fait un stretchy. Mais j'avais peur de pas avoir assez de laine. Ouais. J'en aurais manqué. Pis... On dirait que ça me gossait de pas avoir le même nombre de rangs de côte ici que mes manches. Fait que je voulais pas défaire un rang pour pouvoir faire. Fait que je me suis dit, ah, je vais l'essayer comme ça. Pis si ça marche pas, là, je l'offrirai. Ouais. Pis j'ai fait un bind-off bien ordinaire en pattern, là. C'est un peu... Fait que... Maillons droit sur les maillons droit, maillons vers sur les maillons droit. Fait que ça a quand même un peu de stretch, mais... C'est ça. C'est ça. Parce que moi, c'est dur à gaugier parce que ça reste que c'est une grandeur plus petite que ce que j'aurais fait pour moi, t'sais. Fait que... On va voir. Tu vas te dénider. Si, si. Je suis dénidée, moi. J'ai décidé que je partais le même. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça fait le tour de nous mettre fours. Oui. En fait, moi, j'en ai plus contre. Moi non plus. Cela suffit. Oui. Donc, on va passer à... Encore. 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 Magie, je suis de retour dans mon travail original. Et non, ma peste. Welcome home. Ok. Ça suffit, le message. Non. Non. Et des encores. Toi, t'en as un. J'en ai juste un. Moi, j'en ai plein. Ouais. Comme d'habitude. Commence. T'en as trois. Ben, ouais. J'en ai trois. J'en ai un quatrième, mais je vous en avais montré la dernière fois puis il n'a pas vraiment avancé. Ah, c'est ça. Mais j'en ai deux de la dernière fois qui n'ont pas avancé. En fait, j'ai mon châle que j'ai dit que je finirais pas avant l'automne, même l'hiver prochain. Ah oui, c'est vrai. C'est le foulard, là. Oui. J'ai fait le score avec la boîte de maëlle d'Emilia Crevel, puis j'ai mon bas que j'ai dit, je vais appeler un bas d'ici. Pis non. T'as-tu fait été ton chandail? J'avais dit d'ici l'été, début de l'été. Ben, j'ai pas touché, là. T'es correct encore. Mais je suis encore correct. T'es correct? Ben oui, j'ai fait deux chandails. Moi, j'en ai un que ça devait être un test pour une personne qui sort la semaine prochaine. Vous allez voir que... C'est pas un test. C'est plus un test. Parce que j'ai fait d'autres choses, pis ben c'est beaucoup de jolies, pis j'étais tranquille. Bon. Le designer, il m'en veut pas. Il est pas content-content, mais il m'en veut pas. Pas trop fâchée. Alors, c'est le Bumpy Sweater. Par qui? Par Max Zaneter. Parce que oui, nos podcasts vont être beaucoup sponsorisés par les garçons. Non, attendez, ils sont pas sponsorisés, mais ils pourraient. Mais ils pourraient. Ils pourraient. Si vous voulez. Ben écoute, je suis quand même en toute transparence sur ce chandail italien. Il supporte. Ouais, c'est... Il va venir. Bon. Donc, voilà. Ben oui, mais c'est un sample pour le magasin. Entre autres. Ben, à ma grandeur. Fait qu'après, il va être à moi. C'est bon. Mais Bumpy Sweater par Max Zaneter. Alors, si vous avez déjà vu, il est vraiment sur un trip de... High Coil. Il fait tout avec ce patron-là. Alors là, il y a un cardigan. Il y a un châle. Il y a un col. Et maintenant, un sweater. Voilà. Un yoke bien simple et bien joli. Avec chaque bande ici de couleur. C'est un High Coil. Donc, on rabattre toutes les mains. On remonte toutes les mains. Et on repart à une autre rangée. T'sais, mais... Je pensais que c'est un dossier plus que ça, faire autant d'High Coil. Non. J'aime ça. C'est pas mieux. Parce que j'aime le remontage des mains. Ah, ok. Parce que dans un High Coil, t'sais, c'est facile de ramasser les mains. Pis on dirait que j'aime ça par ça. Fait que... Moi, quand c'est facile, c'est pas bon. On sait quoi, t'sais. Moi, quand il faut ramasser les mains, remonter les mains, pis que t'sais, c'est pas clair ou la main, c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est moins ça. Mais là, c'est hyper simple. Super simple, ça veut dire. Hyper simple. Pis dans les patrons de... Mon Bums... Il l'a pas fait sur la carte du garde. Fait que dans Mon Bums, y'a aussi ces petites... Les lignes-là. Pis ça, mon patron, il dit, laisse-toi, genre... Quand il... Pis après ça, à la fin, tu vas les remonter. Pis... Moi, j'aime pas ça faire ça. Quand il s'est fini, pis qu'il reste 28 heures de choses à faire sur la finition, je vais pas les faire. Je le sais. Tu vas juste le bloquer puis le porter. Je vais juste le bloquer puis le porter puis faire. Fait que comme je voulais pas faire ça, je l'ai fait au fur et à mesure, mais... en tricotant. Je m'arrange pour que ça soit vraiment louce. Mais je fais un peu comme du colorwork de couleur, où est-ce que je prends mon fil d'abord, pis... Je porte mon fil devant, je tricote ma main, alors on met elle derrière. Comme ça. Ça se fait super bien. La seule chose, c'est que... T'sais, ça veut faire un peu plus serrer que... Fait que je me suis laissé une longueur de fil, pis... T'sais, je l'étire à chaque fois pour m'assurer que je vais m'avoir suffisamment long pour les rentrer à la fin. Hum... Mais ça fonctionne super bien. Donc, si vous voulez le faire, comme ça, ça marche... Enfin. Hum... Et les couleurs et la laine. Donc, la couleur principale, c'est de la fluff encore. Je pense que... Pourquoi pas? Goldenrod. Yes! La couleur Goldenrod. Pis quand Max, il me dit genre... Ah, tu veux-tu faire un peu plus serré? Je dis oui! En Goldenrod. Parce que je pense que... C'est pas nécessairement dans mes couleurs en général, mais dans les couleurs de fluff, c'est une que je me... C'est beau. Ouais. Mais elle a beaucoup de profondeur et riche comme couleur. Elle a vraiment belle. C'est vraiment belle. J'aime la rose. Pis les petits records, c'est la Spin Cycle. Voilà. Il y a mon petit... Qui me reste. Maintenant, j'ai l'autre qui est votre bien aussi. On va voir un peu plus. Pis... La couleur, c'est Ghost Trench. Il me reste con. Ouais. C'est ça que tu avais dit. Ouais. Je suis pas moins sûre que c'est Ghost Trench. Et voilà. La seule chose, c'est que... Si, maintenant, tu veux que les manches... Parce qu'il va y avoir des records sur les manches. Si tu veux que ce soit la même chose que tes records sur ton corps, il faut que tu t'en gardes de côté. Pis... Moi, il m'a donné une vieille copie du patron. Pis il m'avait juste... Pis je suis sûre que c'était même pas le patron qu'il a donné au testeur. Pis il l'avait pas écrit. Pis j'ai juste pas pensé. Fait que tant que je vais... Tu veux dire, ça fait si longtemps que ça que tu l'as. J'allais commencer en décembre. Tu viens juste de... J'allais commencer en décembre. Ouais. Ouais. Je suis pas fiable. Fait que ce que je vais faire, c'est que dans cette balle-là, avant de faire mes high cards, je vais aller chercher les sections de couleurs. Ouais. De mon corps pour m'avoir... Quoique, personnellement, moi, ça me dérangerait pas que mes manches soient pas les mêmes couleurs que le corps. Non plus, je pense pas. Mais je pense que Max, quand j'avais posé la question, il m'avait dit qu'il préférait ça. Parce qu'éventuellement, on va faire des photos. Ouais. Fait que je pense qu'il préférait ça. Fait que je vais le faire. Mais si c'était juste moi, ça me dérangerait pas. Fait que voilà. De toute façon, ta manche ici va pas être la même que ta manche là. Non, exact. Exact. Puis ouais. Ben là, j'ai pogné un rythme. Là, je vais le clencher. Si je le dis, ça va être fini. Non. Mais à ma défense, on va le faire un peu sur le même shape que mon Instant Crush. Ah ouais. Donc, je vais le faire cropped. Puis il me manche encore. C'était ça le but. Donc, voilà. Ça va bien aller. Fait que voilà. Pour mon premier whip. Moi, j'ai seulement un whip. Parce que je suis... Ben, à part mes ongoing qui sont des projets relax. C'est tout ça que je vous ai déjà présenté à l'autre podcast. Donc, je te le présenterai pas. À part ça, je traîne mon autre projet. Fait que je... C'est bizarre en fait. Fait que c'est mon autre projet. Alors... Tadam! Voilà. C'est le Suri-Shirt. Donc là, on voit ici que j'ai fait ses épaules. Puis que c'est en train de descendre. Puis bientôt, en fait, il va falloir que j'aille ramasser les mailles des deux épaules pour faire la portion du dos. Puis après ça, on joint en bas. Après ça va être en rond. Après ça va être en rond. Après, il va falloir aller encore ramasser les mailles du col pour faire l'encolleur et la même chose que les manches. Parfait. Donc, c'est le Suri-Shirt. Et puis, je l'avais vu en démo à la petite Toastiche. Et puis lors du deuxième anniversaire, il y avait des super beaux rabais sur la laine. Alors, je me suis gantée. Je l'ai acheté. C'est de la Tussat tweed. Le Bicycle Gorin. C'est vraiment joli. Ouais. Donc, c'est 100% soie. Ouais, on va le voir. Ouais, c'est comme un miroir, hein. Fait qu'il y a... Ouais. Donc, c'est 100% soie. Puis, il y a comme une espèce de petit tweed dans la soie. Je sais pas si on... Ouais. On l'a reçue parmi... Il y a plein de couleurs qui sont très belles. Moi, j'ai choisi un rose très, très, très pâle. J'aimais ça avec l'effet tweed qui est blanc. Fait que... T'as des petits maux aussi. Oui. Il y a comme des petits speckos maux. J'essaie d'en trouver. Qu'on avait tricoté. Il y en a ici. Je sais pas si on les voit. Ouais. On les voit un petit peu. Ouais. Fait que cute. Ouais. Il y a des petits speckos maux dedans aussi. Roses un peu plus foncées. C'est vraiment cute. Le lin, on s'entend là, c'est 100% lin. Fait que c'est pas au bout. En tout cas, pas pour l'instant. Moi, j'aime la texture. Moi aussi, j'aime ça la texture, mais on peut pas dire que c'est doux. Non, c'est ça. Quand tu le tricotes, c'est une laine, c'est une fibre qui est sèche effectivement. Mais une fois que c'est bloqué pis lavé, là, ça devient... Drapey. Très drapey. Pis moins sèche aussi, j'ai l'impression. Ouais. Fait que... Bref. On est rendus là. Ça a pas l'air de grand chose pour l'instant. Mais franchement, le strongman devrait finir. Ouais, pis tu... C'est vrai. En étant dans nos projets, tes affaires, elles vont vraiment vite. Oui. Effectivement. Mais dans le fond, ça revient au même au bout du compte quand on présente les F.O. Parce que toi, t'en fais trois qui t'as fait... Ouais, t'as tout terminé. Pis moi, ben j'ai le temps d'en faire. Ouais, exactement. La seule raison pourquoi j'en ai autant, c'est parce que les échantillons sont petits. Ouais. Pis t'sais, tant que c'est tranquille à la boutique, ben je tricote ça. Fait que... C'est vrai. Ça va plus vite, là. J'ai beaucoup d'heures de tricot dans ma semaine. Pas que c'est tout le temps tranquille, mais on s'entend. Fait que bref, c'est mon seul F.O. du jour, de présentement. Ben pas F.O. Oui. Mais j'ai plein d'autres choses que je veux partir. J'ai quasiment hâte d'avoir tout fini. Parce qu'on s'entend, c'est juste présentement, vu que c'est en aller-retour, c'est juste maille en droit, maille en vert. Après ça, ça va être juste maille en droit en rond. Pas le projet le plus... voilà, haut d'affaires là-bas. Non. Fait que, à mon avis, j'ai hâte que ça... J'ai hâte de changer aussi pis de faire quelque chose. C'est sûrement avec la vantelle le prochain. Oui. Avec la vantelle. Pour l'été, c'est parfait. Par la vantelle. Par la vantelle. Et voilà. Ce sera peut-être mon prochain projet. Non. Mais ça là, comme d'habitude, comme disait M. Maxime, aujourd'hui, je suis un hotness. Je suis tout le temps un hotness. Aujourd'hui particulièrement. Au moins, t'es hâte. Au moins, je suis hâte. Alors, mon extrémit. Est-ce que je te dis quelque chose? Oui, hein? Ça a l'air de... C'est parce que ça se tient pas. C'est que je vais le dire comme ça. Fait que... Une camisole... Ouais, je pense que ça ne glossera pas trop le plat de gueule dedans. Bon, allons-y. Hum... Donc, le... Ça n'a pas l'air d'un grand-chance. C'est une camisole qui s'appelle le Willow Bisc de Wooden Pine. Hum... Et voilà. Donc, ça se tricote. C'est une camisole toute en dentelle à partir de là. Ce qui veut dire à peu près à partir de... Ici, jusqu'en bas. C'est de la dentelle. Puis, à l'arrière, t'as pas l'élever. C'est droit. Hum... Merci. Donc, c'est... C'est comme ça. Puis, mon patron, il donne la possibilité de faire des bretelles comme ça. Des bretelles 3D. Je vais voir à la fin qu'est-ce que je peux faire. Donc, là, je suis rendue à toute la dentelle. J'avais commencé l'été passé, en fait, à la fin de l'été. Parce que ça, cette semaine-là, je l'ai achetée quand je suis allée à Chicago l'été dernier. Chez Mimax. Puis, hum... Ben, c'est ça. J'avais fait d'autres affaires. Puis là, je devais le commencer. Puis là, on était rendu proche de... Le Willow Bisc. Ben, je suis passionné. C'est un proche. Puis là, après ça, ben, c'est l'hiver. On parle pas de plus. J'ai tenté le Willow Bisc par l'été et l'hiver. Fait qu'il dormait. Puis, je l'ai repris récemment. Il me restait comme 12 rangs de poing moussataire que j'ai fait. Puis, j'ai commencé un petit peu la dentelle. Ah! Oh! 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 Ok. C'est ça! Hum! La lème. La lème. La lème? C'est quoi? Oh! Oh! Ritual Dice. Ritual Dice qui ne se trouve nulle part. Non, c'est pas facile, pis moi je l'avais déjà vu en festival, c'est quand je l'avais vu, je l'avais vu à All & Folk l'année dernière, l'autre, pis j'avais souvent vu sur les médias sociaux, pis à chaque fois je trouvais que ça arrivait de l'arrivée, j'avais souvent regardé pour m'en commander, encore une fois le shipping et hallucinant, pis là il y en avait, pis il y avait cette couleur-là, pis c'était cette couleur-là. Pis c'est quoi la composition? C'est, je crois, 100%, non, c'est 60% de coton et 40% de ring, 382 yards ou 100 grammes pour ma fingering. J'en avais acheté 3, pis c'est sûr qu'il va m'en rester pas moins 1 encore, c'est dommage. Fait que, mon petit, c'est tellement vous, c'est de la de plus, là, pis on est, pis on est, pis on est, là bas c'est Undyne, Udyne, Udyne, oh, on l'avait, on l'a fait, on va se r'envoquer, 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 on va se r'envoquer. Fait que, si je veux pas prendre la référence, c'est bravo. Fait que c'est ça. Fait que si, ça n'a pas l'air d'être en chose, mais ça s'en vient. J'aime beaucoup, pis je pense que ça va être mon projet dans l'avion. J'ai mon projet pour les filles d'attente à 19h, mais ça va être mon projet dans l'avion. Mais peut-être pas, parce que je vais être fatiguée. Parce que notre avion est assis en 45 minutes. Ça arrive pas en commerce. Ouais, on va partir de chez nous à 3. Là, je suis habituée, t'sais. On dirait qu'il s'en postède dans l'avion. En plus, il te laisse aller à des idées. Fait que ça va bien soir. Fait que je vais être capable de dormir. Fait déjà une semaine que je ne dors pas. Fait que tu vas dormir dans l'avion. Fait que voilà. Un whip. Fait que toi, t'as plus de whip là. J'ai plus de whip, mais je vais le faire à toi. OK. Il y a aussi mon petit whip de bandana que je voulais faire. Il fait de l'attente à des idées, tout ça. Il a avancé quand on est allé au soir. L'autre fois, j'ai fait un peu. Mais je vais vous montrer un peu. L'autre fois, je vais vous montrer un peu. C'est là que je cherchais l'autre fois. Je vais vous montrer et je ne le trouvais pas. C'est là que je vais vous montrer. C'est le Quilt Cardigan de... Je n'ai pas mon style. Je ne me rappelle plus si peut-être que j'allais voir Quilt Cardigan. La designer. Ah oui. Je sais, c'est le Cardigan qui est comme un peu enversaise. C'est tous des carrés comme ça de colorwork. Moi, je le fais en intertiaire. Elle a dit que tu peux le faire suivre tout le temps au bout, mais je ne trouve pas ça nécessaire. Moi, je l'ai fait en intertiaire et autre que je n'ai pas besoin. Comme ça, ça donne un peu plus de flexibilité aussi dans les côtés. C'est Catherine Seaburger. Catherine Seaburger. Voilà. Alors, moi, je voulais un qui ressemble beaucoup au sein. Sans faire exactement la même chose. Sans faire exactement la même chose, mon but, c'était que ça lui ressemble. Sauf que moi, je voulais les deux manches pareilles. Les deux manches avec une couleur. Bon, ce sera ça. Elle, elle, elle a une manche pâle, une manche français, puis la bordure. Ah, voilà. La bordure est plus foncée. Mais moi, j'ai commandé une nitpicks de la couleur de son bébé. Puis, je vais faire les deux manches plus le ribbing de cette couleur-là. Alors, j'ai une portion de laine que j'ai achetée pour ça, et une autre portion de laine que je prends en stage parce que je pense que ça demande du... Ça demande du... Ok, ok, ok. Fait que, tu sais, j'avais pas grand-chose dans mon stage. Eh oui. Alors, on y va. Toutes les couleurs de nitpicks que j'ai vous montré, c'est tout le temps dans la world of the English. J'ai pas une balle, fait que je sais pas les couleurs, mais je vais essayer de le mettre sur la volée, celle-là, avec quelques couleurs... Ça serait une bonne idée. Donc, celle-là qui est comme un espèce de bleu, Puis, à l'intérieur, c'est la Monsieur Boutillette de Emilia et Philanine que j'ai dans le blé. Puis, la couleur, je pense que c'est Jackie. Celle-là, le premier. J'en ai quand même la moitié de faite, à peu près. Mais, tu sais, je l'ai commencé en novembre, puis c'est entre deux projets. Je fais un ou deux carrés, puis je pense pas l'avoir avant l'automne, là. Ben, c'est quand même l'automne? Un de mes préférés, ici. J'aime le petit mot. C'est vert. Ouais, c'est gris-olive qui est en haut, là. Viendis aussi. Puis, le mot, c'est... Du luxe. C'est des restants de mon long side sweater de Maxime. C'est de la Cori Worcester, quand même. De la V&M. La couleur animal. Ça. J'ai fait... Lui, qui est aussi... Ah, celle-là! C'est la seule Nittix qui est pas... Nous, la V&M. C'est la L du fond. Qui est une blanche avec plein de petites pecs. Autant de couleurs. Je l'aime tellement. Puis, dans le milieu, c'est... Je pense que c'est L, le Cinnamon Heather, en fait, de Nittix. Dans le milieu. C'est ça. C'est ça. J'en ai vraiment plein, là. C'est ça que tu montres. C'est ça que j'ai pris après pour moi. J'ai... Le même olive que tantôt, avec le même brun qu'il y a en milieu. Après ça, on a le même brun avec un rouge. Qui va être mon rouge de toutes les bordures. Tout ça. Tu sais, une fois que tu en as fait un, là, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, c'est facile aussi. Oui, oui. C'est pas dur, là. Je... Je... En fait, je l'ai fait quasiment par coeur, moi. Oui. Puis, j'aime celle-là. C'est-tu le même sage? Oui. Ce sage-là, pour le réel, il est une malade, là. Oui. Exact. Puis... Est-ce que tu en passes combien? Est-ce que tu le fais? 27, je pense. OK. Celle-là, la laine de fond, c'est de la biche et buche. Peux-tu la venir aux yeux, là-bas? C'est beaucoup en gris. J'avais acheté de quelqu'un qui le déstachait avec la M. Bixiette de Néa Phénomène. C'est drôle parce qu'elle pense qu'elle est sur un gris. On le voit qu'elle est rose. Dans l'autre, ça avait juste l'air gris. Oui. C'est pas celui-là. C'est celui-là? Oui. Celui-là aussi. Celui-là, c'est la M. Bixiette. Ça fait que tu sais, ça a moins l'air rose, tandis que l'autre, on voit bien. Oui. Tout là. Puis, encore la M. Bixiette avec la rouge. Ben, tu vois, elle a de l'air moins rose, là aussi. Parce que le rouge est tellement... Oui. Puis, c'est ça. Je crois qu'on est sur le tien. Mais ça fait avec la bleue du début. Ça, je m'en allais dire, mais il te manque un peu de bleue. Oui. Quand elle avait déjà eu. C'est ça. Mais dans le fond, c'est l'inverse. Oui. Comme ça. La rouge. Avec la M. Bixiette. Et puis la M. Bixiette. Et puis le sourdier. Avec la M. Bixiette. Et puis le sourdier. Avec la corée avec le rouge. Puis le sourdier. Avec le sourdier. Et puis le sourdier avec le sourdier. Voilà. Fait que là, ben il manque ça, ça a eu. Moi, il reste que j'en ai à peu près la moitié de fête. Un, deux, trois, quatre. Moi, j'en ai sept. Fait que j'en ai 11 de fête. T'en ai déjà vu le sourdier avec le sourdier. T'en ai déjà vu le sourdier avec le sourdier. Fait que j'en ai un peu moins que la moitié de fête. Puis j'ai mon troisième ici. Qui est la Bixiette. J'aime avec la corée. J'aime celle-ci aussi. Ouais. Comme ça. Fait que là, je pense que les prochains vont être dans les bleus aussi. Pour en avoir un peu plus. Hum. Puis c'est bien ça. C'est tout. C'est le fun. J'aime bien ça. Moi, c'est celle-là, celle-là. Parce que j'aime bien. Ouais. Très bien. Fait que... Tranquillement. Tranquillement. Bien sûrement. Une fois de temps en temps. Quand j'ai pas le goût de faire quelque chose de trop simple, mais pas le goût de faire quelque chose de compliqué, je me dis « Ah ben aujourd'hui, je fais un carré. » Puis je peux faire un carré dans d'une soirée. Ça, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que... OK, ton projet n'est pas fini. Mais t'as quand même le sentiment d'avoir fini quelque chose parce que t'as fini un carré. Ouais. C'est ça. Puis des fois, j'ai juste le goût de faire du color work. Color work. C'est j'accord. Mais j'ai pas envie de faire un chandail. Ouais, ouais. Fait que ça passe cette envie-là. Ou tu comptes, ça va être une baisse là. Oui, oui. En attendant. Mais en attendant, on aime ça. J'aime bien ça. Fait qu'on verra quand je serai rendue à tout coup d'ensemble si j'aime encore ça. Mais pour l'instant, c'est bien plaisant. Fait que c'est tout. J'ai trois... T'as combien d'achats, slash, choses à montrer ? Ça va être plus du stash. J'ai fait aucun achat de laine depuis le dernier podcast. J'ai un... Trois... Moi, j'ai... J'en ai... Trois ou quatre, on verra. J'ai un achat seulement. Je peux commencer avec mon seul unique achat. En fait, semaine passée, on a été à Drummondville et je n'avais jamais été célèbre et compagnie. J'ai jamais le coup imaginé de faire un arrêt. Et puis, en rentrant, la première chose que j'ai vu, c'est ceci. Et puis, je suis vraiment convaincue en avoir avec ça. C'est de... Je sais pas comment on va commencer, mais c'est tout ici. On va se dire... Earth Wars. Mais... E-R-T-H. Et puis, c'est le Spiral Brain Sport. Donc, c'est vraiment... Je l'ai pas ouvert encore. On va regarder ça avant de quoi. D'après ce que j'ai compris, en fait, ça forme un dégradé quand on le tricote. D'après ce que j'ai regardé sur la Vellerie, les autres projets qui avaient été faits, ça semble être un dégradé. C'est vrai. Puis, elle est vraiment agréable le toucher aussi. Puis... C'est doux! C'est pas donné, par exemple. Non. C'est pas donné. Non, non. Donc, c'est 33$ pour 50 grammes. Donc, 50 grammes, c'est 180 mètres. Fait que c'est vraiment pas donné. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais, tu sais, ça remplace la Spinsycle. Ça remplace la Spinsycle. Ça reste 10$ de moins les chevaux que la Spinsycle. Ouais. Fait que ça remplace la Spinsycle. Et c'est exactement ça que ça va faire dans mon projet. Parce que je vais faire le... J'ai pas tous les autres lèmes dont j'en aurai besoin. Je vais faire le Tessellated de Andrea Morey. Ok. 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 Est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire? Hop! Et voilà! That's it! Donc, il va me manquer la couleur principale. Et un autre qui est du mohair, mais je sais pas pourquoi on a besoin de mohair là-dedans. Je sais pas pourquoi j'aime la laissée. Ouais. La couleur principale, je vais certainement acheter une espèce de couleur que je m'en propose aussi. Puis le mohair, avoir. Mais je prépare ça d'avoir l'automne. Je suis partie vraiment là, je veux faire des tops d'été. J'ai envie de faire des trucs d'été avec la même déco et tout ça. Mais quand j'ai vu cette couleur-là, je suis tombée vraiment en amour. Puis j'ai tout de suite passé le Tessellated pour le faire. Puis ça m'en prenait juste une chance. Ça m'en prenait que c'est. Fait que pour le Tessellated, ça m'en prenait juste deux. Fait que là, c'est bon. On va y aller. Je vais prendre le... C'était le Rheinbeck sweater de 2023. Oui. Que je l'avais pour ça. Moi aussi, je vais prendre. Mais je vais le faire, mais par temps. Moi, j'ai le goût de faire le veste. Euh, la veste? C'est le poids de manche, là? Ouais. Si euh... Ouais. Ouais. Je pense qu'à l'automne, c'est avec ça. Mais les prochains... Ça fait un goût, là, que je suis comme... Moi, j'aime ça les petits déporteurs. J'ai voulu te faire. Il y en a plein que j'ai voulu te faire. Ok, mais fais en un. Je vais essayer pour voir si j'aime ça sur moi. J'en ai plusieurs qui m'intriguent. J'aime ça sur les autres. Mais on dirait que je suis comme... Pas sûr sur moi. C'est bon. Alors, je commence par un, puis que je vois. Puis que je l'essaye. Oui. Alors. Moi. De la laine. C'est mon filage de ces derniers mois. J'ai pas filé que ça, mais c'est le seul écheve au terme. Alors. J'avais le goût de filer. Je savais pas quoi. Ni dans quelle vie. Hum. Je suis allée, tu sais, dans mon stage. Et évidemment, c'est la petite fibre d'été, soit mes vinaux qui m'ont accrochée. Il y a un des singles dedans, que c'était un calendrier de l'Avent, que moi, je n'ai pas consommé. Je n'ai pas acheté. Maxime, il l'avait acheté. Il était pas capable de se rappeler de quelle compagnie. Ça faisait un peu de temps. Parce qu'à un moment donné, il a comme perdu son mojo. Il fait ça souvent là. Il perd son mojo. Puis là, il n'aime pas ça avoir beaucoup d'affaires. Fait qu'il est comme, je ne veux plus, tu veux-tu? Puis moi, je prends tout. Moi, si tu me dis que c'est gratuit, tu le veux-tu? Je me disais, je suis de même. Fait que je l'avais pris. Mais en fait, c'était des couleurs. C'était un calendrier de Lazare, mais de la Saint-Valentin. Toutes les couleurs, c'était genre des affaires vraiment girls. C'était pas vraiment pour Maxime. Ben non, c'est tous des rouges, roses, bleus, pâles. Il était comme, ok, c'est beau, mais c'est pas ses couleurs. Je ne sais pas pourquoi il a acheté ça. Parce que c'était prévisible. Peut-être qu'il l'a fait sur le cadeau. Peut-être, je ne sais pas pourquoi tu l'as donné. Puis là-dedans, il y avait ça. Puis je le trouvais trop beau. Il faisait comme un autorayant. Puis là, j'étais genre, j'ai 20 grammes. Tu sais, je vais faire quoi, 20 grammes de naine autorayante d'été. Là, j'ai fouillé en hortage et j'avais une presse de Spindalicious. Je ne suis pas bien sûre que c'était ça. Spindalicious? Oui, Spindalicious. Puis c'était aussi des films d'été, genre... Je pense que c'était C-Cell, mais non. Fait que j'ai pris un petit 20 grammes de la presse. Puis là, j'ai mis le sang. Puis je le suis haine. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec. Mais au moins, là, j'ai 40 grammes au lieu de bain. Un petit peu plus. Puis j'ai commencé un autre single d'un des bêtes, de ce que l'on met de la bande. Donc, il va falloir j'ai trouvé un menu pour faire. Ça me préfère un cute petit bandana d'été. Oui. Un cute... C'est très simple peut-être. Un petit plan de dégradé. Différentes bandes comme ici. C'est vraiment beau. Le zoom est pas parfait. C'est pas le zoom, mais le focus est parfait. Fait que c'est ça pour ça... Je pense que t'es allégée qu'à moi. Non, je suis pas à toi. Prochaine stage, je prendrai. Oui, c'est des chiens, ils sont pas là. Le prochain, en fait, c'est un stage aussi. Encore un stage de Ryan Beck. Où? Bon. C'est vrai, j'ai oublié que tu l'avais pris. On est retourné. C1... Attends, laisse le droit. C'est le Telsky Farm Wounded Hand Spawn Yarn. Puis, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est... Tu me rappelles, t'étais tellement tombée in love avec toi, tu l'as vu. T'étais, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis en focus. Je retourne. Oui. Et vraiment, c'est une des Hand Spawn. Et Hand Spawn, mais elle est pas régulière. Non. Et elle est pas très, très... C'est des outils viraux. Oui. C'est du Telsky Farm Wounded Hand Spawn, mais c'est une des choses... Sérieusement, je sais pas comment l'expliquer. Je trouve que c'est une des choses les plus douces et les plus squishy que j'ai touchées de ma vie. Je l'aime, d'abord. Je l'avais vu magnifique. Il y a... Ça travaille hard là-dedans. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu préfères une étude ou un col? Je pense que j'ai envie de me faire un col. J'ai envie de l'avoir proche de ma peau. Oui. Puis à la limite, tu préfères quelque chose en featherwork. C'est probablement ça que je vais faire. J'ai pas fait une cure dans un châle... Enfin, un châle à tout ça. Ouais, une peau. C'est tout à fait. T'as mis sur un col. Je sais pas. Je sais pas encore. Si vous avez des idées... Oui. Je sais pas. C'est... C'est quoi la grosseur? On le sait pas. C'est quand même Boki. Ça ressemble à de la Boki. Tu sais, c'est pas écrit là. En fait, il y a... Ce kiosque-là avait des peaux de... Ouais. Il y avait des peaux de moutons. Puis il y avait de la laine... Ben, des fibres affilées. Puis il y avait quelque chose comme... Même pas dix, ces chevaux. Non, non, c'était... Il y en avait même pas dix. C'était magnifique. Ouais. Il y en avait même pas dix. Puis moi, c'est celui-là. C'est pas un autre. C'est celui-là que j'ai vraiment flashé. Puis là, c'était une des premières granges. Il y a plein de granges. Puis c'était une des premières. Puis je l'ai pas acheté. Puis je l'ai acheté un peu dessus. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis moi, c'est rare que j'achète quelque chose que je sais pas ce que je vais faire avec. Puis on a fait toutes les autres granges. Puis en revenant, j'étais comme... Je pense que je vais le chercher. Je vais le chercher. Faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille le chercher. Faut qu'il soit encore là. Puis là, on est arrivés. Puis là, il y avait quelqu'un qui tentait tous les écheveaux. Puis il regardait. Puis là, je dis « Tassez-vous! Tassez-vous! » Puis là, je l'ai attrapé vite vite vite. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que quand tu le vois, c'est comme si tu tombes autant dans moi avec, tu le prends parce que c'est pas reproductible, c'est pas... Je sais pas, c'est les couleurs. Je sais pas. C'est un de mes méga coups de coeur. Je l'ai cathodifié, puis la texture et tout. Puis c'était 25 gr. OK. Je sais, j'ai mon petit étiquette. Mais c'est 25 gr. Je vous l'appelle. Juste, même si je le tricote pas, je suis juste contente de toucher le pied de la main. Oui, mais c'est ça. Des fois, hein. C'est comme un toutou. Mais je vais le tricoter, là. Faut juste que je trouve le bon projet. C'est vraiment le genre de chose que j'aime tellement qu'il faut que ça soit le... D'abord. Là, en l'échaveau, c'est juste le mettre comme un pouleur. Je vais juste me l'enrouler dans par plein de nœuds. Ouais. Ah, mais c'est pas grave, ça va comme... Feutrer un peu, la bonne grosseur, tout ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais. J'ai un autre filage, mais ça fait très longtemps que j'allais filer. Il est magnifique. Hum... C'était des... Rolags. Et... Si je m'abuse, c'est aussi ce que j'avais juste l'inverse. C'était une... Peut-être... Je m'en rappelle pas. Mais c'était une collection de drinks, pis celle-là, je pense que c'était genre lemon drop. Quelque chose qu'on aime tellement beau, là. Hum... Pis... Il y a du Théuna dedans. Ah oui, on le voit. Ok. Ah oui, ça brille. C'est pas focus, mais ça brille. C'est vrai, là. Pis... Ça fait quand même... Un bout, là. Que j'ai fait au moins... Au moins un an. Si c'est pas plus. Pis je le savais que... Ok. Disclément un an, là. Fanny. Bonne soirée. Édith. Bonne soirée. Allez-vous-en. Si vous écoutez ça, ce que je pense pas, parce que ça va être plate d'écouter un podcast de tricot quand tu tricotes pas. Mais si vous êtes là, partez. Un, deux, trois. Nouveau. Bye! Euh... Alors... Voilà. Ce qui donne. C'est que... Ça fait longtemps que je réfléchis à ce que je veux faire avec. Je sais que je veux le faire pour peigner parce qu'elle fait jaune. Pis j'étais comme... Pis c'est la personne pour qui j'ai tricoté le plus parce que... Elle me fait le morceau. Donc... Peux-tu pas gagner pour me dire ce que j'ai tiré? Peux-tu pas gagner aussi? Ok. Euh... Bref. Je savais pas quoi faire avec. Pis là, en fin de semaine, s'est amusée. Mme! 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 Une cliente! Une cliente! Qui est venue chercher de la laine parce qu'elle voulait faire le... Un genre de mini shawl slash collier qui s'appelle I am Dragon de Alexandra... Un long nom comme ça que je vais en faire pour comment je vais en prononcer. Pis... Elle me montrait les photos. Un, il est majestueux. Deux, euh... Il y a eu une photo... Quelqu'un qui l'a faite pis qui a mis en photo le livre de Ford Wing avec. Pis là, j'ai eu une vue dans ma tête pis là, j'ai cartouqué. Je veux faire le char... Il va falloir que je slash parce que je suis quand même pas sûre que ça va faire le même effet. On va voir. Pis si vous avez lu Ford Wing, vous savez que... Si vous avez l'intention de le lire pis que vous ne l'avez pas encore lu, Mute. Mute. Deux secondes. Parce qu'il y a des spoilers qui sont là. Euh... Le personnage principal, elle a des dragons. Pour avoir un bébé dragon. Je vais faire le genre, jaune, or, and diamond. Fait que ça va être le char and diamond pour Annie. Pis ici, c'est ma plus petite soeur. Pis je vais faire l'autre, dans les couleurs de... Le turn pour la plus grande de mes deux soeurs. Qui est le plus haut à l'autre. C'est bleu, noir. Fait que... Mais ça va être pour l'arché de Noël parce que ça va aller plus tard. Mais j'ai hâte de le commencer pour voir comment ça marche comme affaire. Mais euh... Ouais. C'est une idée. Ça devrait se réaliser éventuellement. D'ici le mois de décembre. C'est ça. C'est ça. Et euh... Mon dernier qui provient du stage. C'est de la laine de... Voilà. Donc euh... Ça a été acheté dans l'objectif de faire euh... euh... Le... 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 Asu. 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 C'est gros. A-S-U. De... Vraiment, je voulais mettre les deux ensemble. Cette couleur-là, c'est le neon sherbet. Et puis celle-là ici, c'est Electric Orchid. C'est si beau! Oh, mon gars! Donc... Le giraldine. Oui, c'est de mettre les deux ensemble et de faire ce chandail. Voilà. Puis la construction de maire, ben non, ça zoom pas, mais vous savez, ça vous donne une idée. La construction semble être faite, pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Mais je suis pas trop sûre. Tu sais, quand j'ai regardé... Oui. Quand j'ai regardé les... Ça se peut? J'ai l'impression que c'est faite, regarde. Sois-tu les mimes comme ça? Ah oui, les mimes sont dans l'entence, oui. Mais ça arrive des parfums même. Je trouve ça intéressant. Je l'ai jamais faite, mais moi non plus. J'ai hâte de l'essayer. Donc, ce sont les deux couleurs pour faire ce chandail que j'ai hâte de faire. Ça va être acheté à Wool & Folk à l'automne passé. Je l'ai pas faite encore. Je l'ai baisse pas mal chaud, parce que ça me tombe pas de parfum. Souvent à l'automne ou à l'hiver. Ok. C'est vraiment... J'ai un certain perso qui c'est vraiment l'Electric Orchid, et puis la couleur qui m'est faite. Mais ça fait très beau avec lui. Ça va être un genre d'être très flash. Vous s'entendez? Ben oui. Mais ça est beau. Probablement. Moi aussi, j'ai apporté de la mienne qui provient de mon flash. Je l'avais commandé, je crois, à la mienne pour la cité. À un moment donné où est-ce que Brunceau a fait un genre de 40% de remise. Ça fait longtemps que je voulais essayer la même quill. Ça fait que j'en ai pris trois écheveaux. Je m'étais dit, avec trois écheveaux, je peux faire une camisole. Ou un chandail d'été. Ou éventuellement, j'en prends trois autres, puis je fais le half and half wrap. Mais je savais que le half and half wrap, autant que c'est beau... Je sais juste des fois, moi, je suis pas dans l'image. Mais j'attendais le patron qui allait me flasher pour le faire, parce que j'avais pas d'idée. Puis hier, on l'a trouvé. J'avais vu le passé sur Instagram, j'ai fait « Oh! » C'est ça. Tout de suite, j'ai passé à ça. C'est là. C'est le Millie Cardigan de... qui il réanime. Puis je vais profiter du fait que, pour une fois, il réanime un projet semi-16 inclusive. Ben, semi. Non, je pense qu'on peut dire qu'il est 16 inclusive, mais il va pas en haut de 60 pouces de bus, je pense. Pour moi, c'est semi. Je vais vous dire, ça va à 60,5 pouces de bus. C'est sûr. Mais pour une fois qu'elle va à plus de 40 pouces de bus, je vais en profiter. Ben, je le ferais peut-être juste une petite coche plus longue. C'est pour... Ben, des pieds de rand. Ouais. Moi, je pense que ça reformule un petit cardigan aussi. C'est très bon. C'est super. C'est quelle est soeur ça? C'est de la fingering. Je suis pas moi-même soeur. Ouais. Hum... Ouais. Fingering. Puis c'est donc la Linenquill de Bronzeau. Et la composition, c'est 50% High and Lean, 35% Alpaga, puis 15% Amin. Ça va faire un cardigan genre... printemps. Eté, quand c'est frais. Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a tellement de lace dedans que... Ouais, c'est sûr. Je pense que ça va être agréable. Puis la texture est vraiment agréable. Ouais. La laine est vraiment bantique. Puis la couleur, c'est peachy pink. Là, il y a de la couleur, là. On voit un peu de l'orange. Ouais, il y a comme des petits... Il y a un petit peu de blin ici. Là, on dirait qu'il y a des spectacles de blin. Ouais. C'est vraiment beau. La laine. C'est beautiful. Puis j'avais une dernière affaire qui n'est pas de la laine, mais c'est comme la seule chose qui est entrée dans mon flash rapport à la laine. C'est mon sac twill and print. C'est mon sac twill and print. C'est une gentille personne qui survive la laine, qui n'avait plus besoin de ce sac. Puis moi, ça faisait longtemps que je les voyais en festival, puis qu'ils me tentaient. Puis à chaque fois, je préférais acheter de la laine, acheter sans un sac. Puis au prix qu'elle vendait, j'étais comme... Ce que c'est drôle, c'est qu'on l'a vu, je pensais à deux minutes d'intervalle. C'est toi puis moi. Mais elle en premier. Fait que voilà. C'est que j'ai l'air contente. Puis c'est cool parce qu'il fait un sac à l'eau. Ou un sac à bandoulière. Il est super spacieux. Il est super beau, un virage. Je l'aime. Puis je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai. Mais t'sais, moi je vais parler de mon sac à projet. Parce que toutes les fois, je vais le voir. Tout le monde m'en parle. Mon sac à projet. Je pense que c'est un de mes sacs à projet préférés. Il est quoi? J'ai comme un liège. J'ai comme un blanc de mémoire. C'est un quoi. Il est en liège. Je l'aime tellement. Ici, il y a une grosse. Puis il contient quand même beaucoup. Je suis capable de... Tu sais, j'ai trois écheveaux dedans. Je sais pas si je m'en suis capable de en mettre un cap. Moi, je suis en aidé pour rentrer dedans. Je l'adore. C'est des Treaded Maple. C'est fait... En fait, si je me trompe pas. Puis là, je me trompe peut-être. Mais si je me trompe pas, c'est fait en Ukraine. OK? C'est fait en Ukraine. Mais les propriétaires de la compagnie, ils sont québécois. Ils y habitent sur la rue du Sud de Montréal. Fait que je trouve ça super intéressant. C'est le fun. Puis même malgré la guerre, leurs produits sont pas encore faits en Ukraine. Fait que tu sais, ils donnent des emplois aussi aux gens là-bas. Fait que c'est quand même très cool. Puis ils ont vraiment des beaux produits. Ils en ont en liège. Ils en ont rentré. J'ai d'autres de leurs produits. Je vais vous en montrer le temps en temps. Mais la qualité est vraiment là. Puis c'est... C'est pour vrai, pour la qualité que c'est, les produits que c'est, c'est pas si chiant à tout ça. Non. C'est pas donné... C'est plus important. Sauf que si on compare à n'importe quoi d'autre de cette qualité-là avec la qualité de produit. Quand on peut, puis qu'on pointe... Comme là, on a... Toutes mes lèvres qu'on a montrées, quasiment c'est toute la lèvres américaine. Mais comme... Mais j'en ai. La Canadienne... On en achète aussi de la Québécoise, puis tout ça. Puis ce qui m'amène à... Je voulais dire, c'est que samedi prochain, c'est la journée des boutines d'Elem. Je pense que c'est un... Et vous faites. Plus américaine, je pense que c'est quelque chose qui fait. Mais je sais qu'il y a plusieurs boutiques au Québec qui participent, qui font des affaires spéciales. Évidemment, à la boutique, les garçons, ils vont voir des rabais, des choses... Merci. Peu importe. La boutique que vous allez encourager. Allez, tricotez dans votre boutique. Allez, vous donnez bonjour à vos amis. Service prochain. Rabais ou pas, activité ou pas. Juste, c'est le meilleur canon. C'est-à-dire, je m'envoie encourager pour que je puisse continuer de fonctionner. Parce que c'est le fun d'avoir des petits domaines. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit « Faites un podcast ramiculiste » et qui fait très plaisir par rapport à ça. Mais on préfère un podcast peut-être « Création québécoise » ou « L'École québécoise » ou « C'est le québécoise » J'en ai beaucoup. Moi aussi, j'en ai beaucoup. On préfère ça, je crois. On préfère un top 5 de mon top 3 de chaise. Qu'est-ce que c'est le préféré? C'est le préféré. C'est le préféré. C'est le préféré. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas une idée. On préfère ça. Puis, il y a eu deux festivals de l'École québécoise depuis qu'on a tourné. Je travaille le week-end maintenant. Ça fait un peu loin d'aller juste une journée à Noranda et à Québec. J'espère que vous avez du succès. Ça va être très cool. Puis, il y a eu un autre métier. C'est le petit ami. C'est le petit ami. C'est le petit ami. C'est le petit ami. Les petits au-trip. Celui-là, à quoi on aurait pensé? Parce que la famille a l'autre chose. On est là. On va prendre le parti. L'année prochaine, tu vas prendre le projet. Ouais, c'est la d'avance. Mais là, je ne peux pas prendre le projet, là. Non, pas là. Pas là, là. Parce que je m'en rends là où? Allez, allez. Fait que moi, je dis, encourager vos boutiques de l'héleine samedi. Je serai pas là pour le faire. Faites-le pour moi. Non, non, non. C'est dur pour racheter. Tu travailles pour eux. Ouais. Fait que... C'est ça? Un autre chose à dire? Non? On va dans un mois? Yes. Avec moi qui... Non! C'est juste pour bien connaître. Bye! À la prochaine! Salut tout le monde! En tant que YouTubeuse officielle, voici une vidéo d'Editing Tania. Je voulais juste vous dire que... Merci d'avoir écouté le podcast. Puis désolée pour la quantité de petits singes. C'est ridicule. La prochaine fois, je vous promets d'être habillée convenablement. Hihi! Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada